Sur les 132 920 élèves ayant composé aux examens de baccalauréat au Cameroun, seulement 49 521 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 37,20% le plus bas depuis 20 ans. Et en effet, il faut remonter en 2004 pour enregistrer une si mauvaise performance des résultats aux examens de baccalauréat au Cameroun. Encore qu'en 2023, on était à un taux de 75%, le plus haut jamais enregistré au Cameroun. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme La Grande Question, l'émission consacrée aux banquets intellectuels. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette épineuse question d'échec scolaire assez flagrant aux examens de baccalauréat au Cameroun, précisément 37,2%, vous l'aurez compris, c'est l'auto enregistré, en tout cas reçu de l'office du baccalauréat du Cameroun. Et nous nous interrogeons pas seulement sur les causes ou encore les dégâts, les dangers que cela peut causer sur la société, mais surtout pour quel type d'homme à partir de ces résultats, pour quel type d'avenir de l'éducation au Cameroun. Et pour en discuter, justement, nous avons l'occasion de recevoir trois panélistes aux casquettes différentes. Nous allons aller à tour de rôle. D'abord, à ma droite, Jean-Francis Cogani, le procès de lycée d'enseignement général en histoire. Il a accepté de répondre à notre invitation. Jean-Francis, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Boris et merci pour l'invitation une fois en plus. C'est nous qui vous remercions d'avoir été d'un autre, d'être, pas d'avoir été, l'émission n'est pas encore terminée, d'un autre, c'est ce matin. Et bien sûr, à ma gauche et tout près de moi, il est enseignant syndicaliste. Eric Niassé est avec nous. Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour Boris. Super. Et heureux d'être sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions d'être là. Le dernier nom des moines sur ce plateau, il intervient plus comme consultant. Il est philosophe et auteur. Il a publié en 2021 l'école « Pourquoi faire ? ». En deux mots, « Pourquoi faire ? ». C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité son intervention dans le cadre de cet échange. Jacques Koukam, le docteur, Jacques Koukam, je corrige, est avec nous. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Boris, bonjour copain et liste. Merci d'être là. Merci, je t'en prie. Voilà, merci. Et une fois le décor est ainsi planté, je vais poser la question de manière ramassée comme ça. Quelle est l'appréciation qu'on peut faire de ces 37,20% ? Je commence peut-être par Jean-Francis. Ok. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin d'y aller de midi à 14h pour dire que c'est un résultat qui est mauvais. D'ailleurs, les mois que ce résultat a provoqué montrent à suffisance que c'est un résultat qui n'est pas du tout satisfaisant, quel que soit le bord dans lequel on se situe. Donc, surtout en tant qu'enseignant, on se dit quand même qu'après avoir donné un certain nombre d'efforts, après avoir fait un certain nombre d'efforts, on ne peut pas s'attendre, on ne peut pas s'attendre à un résultat comme ça. Donc, c'est un sentiment un peu de déception en tant qu'enseignant et aussi parent. Donc, c'est un résultat qui ne nous honore pas en réalité. Et je crois qu'on reviendra suffisamment tout à l'heure sur les causes ou les raisons qui peuvent expliquer une telle dégengolade. Super, une dégengolade. Alors, qu'est-ce que le syndicalisme ? On a un enseignant qui a parlé à la fin, je retiens cela, dégengolade. Comment en tant que vous syndicaliste, vous appréciez ce 37,20% ? Déjà, pour le syndicalisme, ce n'est pas une surprise. Vous vous souvenez, nous sortons d'une période de trouble avec le mouvement de revendication. Il était prévisible et il l'est même encore. Si dans les jours à venir, les pouvoirs publics ne prennent pas les dispositions, ça va aller de mal en pire. En fait, ça montre les différences du système éducatif. On pourra revenir sur les perspectives. Ça veut dire que pour 2025, ça craint ? Ça craint, puisque c'est une sonnette d'alarme. Parce qu'on ne peut pas se retrouver du jour à l'année passée de 75% à 37% en l'espace d'une année académique. C'est qu'il y a un problème. Donc, tout à l'heure, je pense bien que nous allons analyser les problèmes de forme. Pour nous, syndicalistes, déjà, ce n'est pas surprenant, puisque le Forum national de l'éducation devait déjà se tenir pour qu'on puisse pencher sur les problèmes réels de l'éducation. Je pense que le résultat vient confirmer la position des syndicalistes, qui est celle de revoir entièrement nos sous-systèmes d'éducation. Super. Docteur Poukamp, quel est le problème que ce résultat, ce 37,20% soulève au sein de la communauté éducative d'abord ? Je vais peut-être vous amuser quand je dis que c'est l'habitrable. Si vous avez en 2023 75% et qu'en 2024 vous avez 37%, il faut comprendre qu'il n'y a pas une objectivité dans les résultats. Ça dépend. Si vous êtes habitué à un système qu'on appelle ici, je crois, la délibération, voilà, on peut aussi délibérer pour qu'il y ait 75%. Donc, si on choisit de délibérer pour avoir 37% et qu'on accepte les 37%, ça me gêne un peu parce que c'est difficile de poser un regard objectif sur un tel résultat. Donc, ça m'amène à la première partie de cet échange. Jean-Francis, quelles sont les causes ? Je voulais un autre mot, mais ces causes qui ne font que taper dans mon esprit, quelles sont les causes de cet échec ? Bon, je crois que les causes peuvent être analysées sur divers tableaux. Bon, peut-être, comme vous l'avez suggéré, dans votre ligne, on peut aller sur l'aspect cause lointaine, cause immédiate. Alors, sur les causes lointaines, on peut retenir deux qui me semblent être pertinentes. Le collègue a envoyé sur l'une d'elles les conditions du travail de l'enseignant, aujourd'hui. Je crois qu'on a un peu, je ne voudrais pas utiliser un mot grossier pour dire et masculiner l'enseignant, mais pour dire, en fait, l'enseignant aujourd'hui est clochardisé. L'enseignant a perdu l'autorité qu'il incarnait. Et on peut faire toutes les analyses possibles. Mais on va se rendre compte que dans tous les systèmes éducatifs performants, la rigueur et le respect de l'enseignant sont au centre. Quand vous analysez tous les pays qui ont les meilleurs résultats en thème d'éducation, vous analysez les caractéristiques de ces systèmes éducatifs, que ce soit à la Finlande, au Japon, à la Corée du Sud, etc., vous allez vous rendre compte que c'est les systèmes dans lesquels on a mis un accent particulier sur l'enseignant. L'enseignant et la rigueur. Ce qui fait que l'enseignant a une autorité, l'enseignant a une aura. Et à partir de là, il y a un ensemble de moyens qu'on lui donne pour pouvoir accomplir pleinement sa tâche. Et donc, je crois que dans notre système aujourd'hui, on a perdu cette autorité. L'enseignant est devenu, même pour ses propres apprenants, il n'est plus un modèle. Il n'est plus la référence. À partir de ce moment, comment voulez-vous que les enfants perçoivent que c'est l'effort qui doit primer ? Parce que l'enseignant représente ce modèle de connaissance. C'est lui la lumière. Si l'enfant ne voit pas l'enseignant ce modèle qui, par ses connaissances, a des conditions de vie et des conditions de travail qui permettent à ce qu'il s'épanouisse et, partant de là, qu'il inspire, ces jeunes, alors à partir de ce moment-là, il ne perçoit pas l'effort comme le moyen par lequel il doit réussir. Super. Du coup, je me tourne vers Éric Niassé. Alors, c'est la condition de l'enseignant qui est en tout cas le premier facteur que votre collègue a relevé. Mais s'il faut quitter un peu de l'enseignant, parce qu'il est un acteur de la communauté éducative, comme tous les autres, il y a les parents, il y a les élèves, est-ce que l'élève lui-même ne serait pas responsable de cet échec ? Bien évidemment, je devais embrayer sur ce point. Déjà, il a parlé des facteurs lointains, des facteurs immédiats. Concernant l'élève, vous êtes sans ignorer aujourd'hui avec la prolifération des technologies, de l'information, de la communication, particulièrement les téléphones portables. Nous avons une nouvelle génération de génies, entre parenthèses, qui se disent être des influenceurs, qui passent 75% du temps alloués aux études, à la manipulation des téléphones portables et autres. Ils ne s'intéressent plus réellement à la chose qui est l'école. Nous avons vu, tourner en boucle sur les réseaux sociaux, certains élèves des établissements de la cité capitale, en train de danser sur les bancs, en train de faire toutes sortes de choses autre que l'école. Je me souviens, à une certaine époque, quand l'enseignement n'était pas en salle, c'était le moment idéal d'être... Concentré sur son cahier, passer le temps à réviser. Oui, nous devons donc prendre ça en compte. Les parents, c'est-à-dire les parents sont cause déjà de ça, puisqu'ils n'encadrent plus les enfants. L'éducation, on nous l'a dit en sociologie et autres, l'éducation commence à la maison. Si à la maison, déjà, les parents ne parviennent pas à encarter les enfants, pour qu'ils puissent donner tant de temps à l'effort pour étudier, je pense que les résultats seront conséquents du comportement. Mais Sonia, c'est à l'école, si je m'enseigne bien à l'école, on apprend à l'élève 1 plus 1 égale 2. On n'apprend pas ça à la maison. Mais quand on fait l'instruction à l'école, qui va suivre cette instruction ? C'est le parent. L'enseignant, il transmet, mais le parent lui suit. Le parent doit suivre son enfant. Ça veut dire, si je peux être en mathématiques, j'ai donné une équation à un élève, j'ai appris à développer cette équation, il doit faire l'effort maintenant de faire des exercices à la maison. On a des élèves qui s'emmènent, tu donnes l'exercice lundi, tu reviens lundi, qui suis ? Un élève s'emmène en classe sans avoir essayé, à qui la faute ? L'enseignant ou bien l'élève ? Et moi, j'accuse l'élève et ses parents. Puisque mon papa ne permettait pas à ce que je puisse dormir sans relire les leçons de la journée. Il veillait, il me posait des questions. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'un enfant sorte, qu'on ne sache même pas ce qu'il allait faire à l'école ? Si les enseignants même étaient en salle de classe, c'est autant de choses. Donc, il n'y a pas un suivi au niveau de la famille. Et c'est aussi une cause de l'échec. Docteur Koukham, l'enseignant est clochardisé, il n'y a pas un suivi depuis la maison. Le téléphone portable qui a totalement envahi l'élève qui ne se concentre plus sur ses cahiers, comment vous appelez ces trois facteurs ? Parce que vous avez vous-même décrit dans votre présentation la marche. Notre école est victime du système libéral. Le système libéral, je prends un point, une histoire. Mai 68, il est interdit d'interdit. Comprenez bien ? Il est interdit d'interdit. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, je crois que chacun de nous a vu ça. Un inspecteur qui vient dans un rassemblement, les élèves sont là, les enseignants sont là avec les suivants, il dit, si quelqu'un vous fouette, vous remontez l'information et on va le chasser. Un délégué régional docteur. Et il l'illustre en disant, vous vous souvenez de tel qui était là ? On dit oui. Vous savez pourquoi il est parti ? Il est parti parce qu'il l'a battu sur un élève. Ok. On peut organiser la discussion sur est-ce qu'il faut taper, est-ce qu'il ne faut pas taper les enfants. Mais je pense que si, à un moment de l'histoire, on se dit qu'il ne faut pas beaucoup de rigueur sur les enfants, il ne faut pas taper les enfants, on peut le faire sans que les enfants ne le sachent. À partir du moment où vous mettez ensemble sur le même espace, les enfants et les enseignants, en précisant que les enseignants n'ont pas le droit, mais les suivants n'ont pas le droit de taper sur les enfants, je pense que tout de suite, vous dites aux enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et comme disait Jean-François, rassurez-vous, vous dites à l'enfant, ça dit que vous, vous cassez l'autorité que l'enseignant, le surveillant peut avoir sur l'enfant. Vous l'avez cassé tout de suite. Et à partir de ce moment, vous créez un autre type de rapport qui existe entre l'enseignant, et c'est pour ça que j'inscrit à son développement tout à l'heure. On ne peut pas faire l'école, l'éducation sans la rigueur. Quand vous prenez la carte, les enfants ont ce qu'on appelle une carte d'identité scolaire et c'est marqué dessus « élève », c'est-à-dire quelqu'un qui apprend son travail, sa profession, c'est apprenant. Et s'il l'apprend, il doit être dans les dispositions de celui qui apprend. Et ce que le système politique et le système social doivent faire, c'est que cet enfant ne reste que dans la disposition de celui qui apprend. Si vous l'enlevez de la disposition de celui qui apprend, vous détruisez vous-même la toute possibilité qu'il reste dans la disposition de celui qui doit recevoir des cours qui viennent d'un enseignant. Et je souscris ce qu'ont dit mes compagnies panélistes, c'est-à-dire qu'en réalité, le rapport entre l'élève et l'enseignant ne doit jamais être ambigu. Je crois que j'avais un tonton qui disait, vous savez, je crois que c'est sur les anciens biais qui... On voit la tête d'enseignant sur le biais de 500. Sur ce biais-là, c'est le biais de 500, c'est-à-dire le dernier des biais. Le dernier des biais. C'est-à-dire qu'en réalité, vous... Bon, on a eu, je ne vais pas citer le collège, on a vu, on a eu ici à Yaoundé, des établissements où un enfant achetait une voiture à son enseignant. On a raconté et tout ça, personne n'a jamais su, est-ce qu'il y a eu une sanction qui a été prise par rapport à ça, est-ce que... Voilà. Donc, pour revenir à là où j'ai commencé, c'est que l'école est victime du système libéral. Et dans le système libéral, on s'arrange pour que les personnes... En tout cas, la première des choses du système libéral, c'est qu'on tue l'autorité. C'est qu'on tue l'autorité. Jean-Francis Rougan, c'est vrai, je vais peut-être vous poser à tous les trois si la solution de la suppression du fouet a été l'une des causes graves. Mais je me tourne d'abord vers Jean-Francis. Est-ce que c'est vrai, l'élève est un apprenant, comme l'a dit le docteur Poucan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est dans un processus où il reçoit des types de connaissances, des types de savoirs. Mais s'il fallait que je revienne un peu au téléphone aujourd'hui, parce que beaucoup, quand même, ont soulevé sur plusieurs plateaux de télévision que le téléphone, en tout cas, est d'outils qui auraient davantage égaré ces élèves des classes de terminale. Est-ce que le téléphone ne pourrait pas être mieux utilisé comme outil d'apprentissage plutôt que ce que nous observons aujourd'hui sur les réseaux sociaux ? On voit des élèves se lancer dans certains types de challenges, se lancer dans certains types de concours, entre guillemets. Mais est-ce que le téléphone ne serait pas un outil d'apprentissage, justement, pour cet apprenant ? Oui, je crois que c'est une bonne question. Et à la réalité, de ma perception, je crois que le téléphone tel qu'on l'analyse là, en réalité, c'est une conséquence. Ce n'est qu'une conséquence. Le téléphone devient une conséquence de cette permissivité dont parlait le docteur tout à l'heure. À partir du moment où, d'abord, à l'école, il n'y a pas cette rigueur qui empêche à l'apprenant d'utiliser le téléphone, ou du moins, même s'il fallait l'utiliser, d'encadrer cette utilisation. Et qu'à la maison aussi, il n'y a pas un système qui permet justement cet encadrement. parce que, à la réalité, ces technologies qui nous viennent d'ailleurs, nous les prenons sans avoir compris les enjeux, sans avoir appris à les utiliser réellement. Il y avait un ancien qui nous rappelait que combien de personnes s'attellent à lire, quand il parlait de personnes, nous les Africains, s'attellent à lire la notice des appareils que nous achetons ? Pratiquement personne. Donc, il voulait par là dire que nous utilisons des outils qui, à réalité, devaient nous aider, comme vous le dites si bien. Mais comme il y a permissivité, alors le téléphone devient un danger au lieu d'être une solution. Moi, je trouve, en plus, c'est marginal, la réalité, le téléphone. C'est marginal ? Oui, je trouve. Parce que vous avez, lorsque vous observez, lorsque vous analysez, les résultats, et vous observez les établissements, vous allez vous rendre compte que les établissements qui vont faire les bons résultats sont ces établissements confessionnels, sont ces établissements huppés, où vivent, où fréquentent des enfants dont les parents sont plus ou moins aisés. Et vous n'allez pas me dire que ces parents n'ont pas accès, ces enfants n'ont pas accès à ces outils, ils sont même d'ailleurs ceux-là qui ont forcément accès à ces outils les plus perfectionnés. Je crois que tout réside, en réalité, dans l'éducation. et cette éducation à l'utilisation des téléphones, elle se fait aussi bien à la maison qu'à la maison. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est marginal. C'est marginal. Le véritable souci, c'est la paresse. parce que vous pouvez mettre deux apprenants A et B, vous leur donnez des téléphones et ils en font des usages totalement différents en fonction des motivations qu'ils ont, en fonction de l'éducation qu'ils ont, en fonction de l'ambition qu'ils ont. Donc, je me dis, on ne peut pas généraliser sur le fait que les téléphones soient totalement nuisibles. Encore que, lorsque vous regardez justement ces sociétés développées, vous rendez compte que là-bas, ils utilisent ces appareils plus que nous. Ils ont plus accès à Internet que nous. Vous avez des coins ici, chez nous, où il n'y a pas Internet. Pourtant, les enfants, ils fréquentent. Vous avez des coins où il n'y a pas d'énergie. Vous avez des enfants qui n'ont même pas de téléphone Android. Lorsqu'on sort, le Cameroun ne peut pas se limiter à la vie urbaine. C'est vrai que de plus en plus, le téléphone, c'est devenu un outil assez démocratisé. Mais il y a des enfants qui fréquentent encore dans des conditions où ils n'ont pas accès à cela. Mais qui aussi, justement, n'ont pas, par exemple, aussi accès aux enseignants. Vous avez des établissements où vous avez un seul enseignant. Oui. Formé, par exemple. Pour tout l'établissement. Oui. Oui. C'est lui qui doit faire le cours de maths, c'est lui qui doit faire le cours des sciences, c'est lui qui doit faire le cours des SVT, etc. Super. Alors, on va poursuivre. Et là, je... Alors, le monsieur Éric Niassé, c'est vrai, on a relevé le problème de téléphone, qui est plus un outil de danger pour l'élève. Mais quand, pour ceux qui nous regardent, nous avions mené quand même une espèce de micro-trottoir auprès du public. et un monsieur nous a confié que l'une des raisons pour lesquelles, justement, les élèves ne sont plus assez productifs, c'est parce que on a supprimé une matière qui, à leur époque, existe, à l'époque de nos parents, l'éducation civique et morale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça rentre dans ce que le Dr Koukamp parlait du système libéral ? Bon. Déjà, il faut que je m'inscrive en faux par rapport à cette réaction. Oui. On a supprimé simplement un titre, mais je pense que c'est toujours dans les compétenus aujourd'hui. Si nous prenons le cours de CM, il y a plusieurs disciplines. Quand je regarde les cahiers de mes enfants de l'école primaire, il y a la morale qui est revenue sous une autre forme. En fait, on a disloqué ça en plusieurs sous-disciplines, mais ça existe toujours. Mais je vais rejoindre mon collègue sur le fait de l'éducation aux valeurs. D'abord, je n'ai pas levé ça au départ, les valeurs culturelles. Les enfants sont en train de perdre la souche qu'ils sont, qu'ils sont. Ils ne s'identifient plus. C'est pourquoi un enfant qui est, par exemple, je vais prendre des JT de la région du centre, qui a un écan, qui est censé connaître comment les peuples et quand se comportaient à l'époque, et s'identifient, essayer d'être de ce genre, il s'identifiait à Snoop Dogg aux Etats-Unis. Comme un point de repère. Oui. Conséquence, il va prendre la douche. Je suis en ce genre, il s'est tenu de Yaron D2 en Madagascar. Oui. Je vous rassure, la patrouille de la police va passer maintenant plus que dans les quartiers parce que c'est devenu le repère des récalcitrants. Donc, ils portent seulement la tenue pour se cacher. Quand on fouille les sacs, ce sont les poignards. Quand on fouille les sacs, c'est de la drogue. Un lundi matin, il les va les yeux. Rouge, tout rouge. Où a-t-il passé la soirée, la nuit ? Comment a-t-il fait pour avoir ces stupéfiants ? Où sont passées les pensées ? Pourquoi je vais... Quand on parle de l'échec, on peut botter à la touche sur le téléphone portable. Je suis encore jeune. Je pense que le téléphone portable n'est pas né hier. Ça a commencé un peu dans les années 90. Nous avons utilisé le téléphone portable, mais nous n'avons pas l'utilisé de la même manière. Pourquoi ? Parce que à cette période, il y avait une certaine rigueur. Et puis, les lois aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de restriction. Par exemple, Facebook est devenu je peux dire l'unité de mesure de la connaissance. ça veut dire dès que tu fais une publication... Prenons un peu des exemples. Si je fais une publication pour dire « Chers parents, éduquez vos enfants. » Si, 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 si. Tu n'as pas de voir deux ou trois vues. Mais dès que tu baisses la culotte, aïe, aïe, aïe. S'il fallait revenir quand même, si on laisse quand même les élèves et qu'on revienne aussi sur la condition de l'enseignant. Je rappelle quand même qu'en six mois, le Cameroun a eu jusqu'à 2000 enseignants qui se sont retrouvés au Canada. Est-ce que là, quand même, il n'y a pas aussi le paramètre politique public comme cause ? C'est vrai. C'est même, pour moi, la première des causes. Je vais parler en tant que syndicaliste. Le Cameroun, d'abord, c'est le pays où l'enseignant est le plus socialisé en Afrique. Le plus socialisé en Afrique. En Afrique. Je ne vais pas prendre l'Occident, parce qu'on va me dire que c'est un autre type de société. Vous allez voir un enseignant qui travaille pendant trois ans sans salaire. Vous n'allez pas voir ça ailleurs. Un enseignant qui n'avance pas pendant dix ans. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Il n'y a qu'au Cameroun, comme on dit c'est la réalité. Et je reviens encore sur ce phénomène des syndicats ont proposé qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on repasse la réforme du système éducatif. Nous sommes en train de faire des choses. On s'adapte simplement par rapport au colom. On reviendra en tout cas sur le côté de la réforme du système éducatif. Ce que je suis en train de dire c'est pour aller dans ce sens-là. Donc l'enseignant signa pas réforme, l'enseignant va continuer à subir le modèle de formation des enseignants. Nous avons plus aujourd'hui l'école de formation aujourd'hui n'est plus vraiment à l'image de ce qu'on veut dans notre système éducatif. Nous connaissons tout comment ça se passe. Je ne vais pas venir expliquer sur votre plateur de télé chaque enseignant qui regarde les missions il sait comment ça se passe dans les écoles de formation. On connaît comment chacun fait pour devenir enseignant. Ce sont les paramètres. Ce sont les paramètres. Et c'est le politique qui encourage. Ça veut dire quand ton neveu, ton cousin a le bac. L'enseignement c'est une vocation. On ne devrait s'y retrouver par vocation pour encarater les enfants. Mais aujourd'hui on a plus des chasseurs de primes. Il y a tellement de problèmes qui gangrènent le milieu d'enseignement tant du côté des politiques tant du côté des enseignants eux-mêmes. Il va falloir s'asseoir. C'est pourquoi ce débat pour moi résume autour de la réforme tout entière du système. On revient à comme je vous l'ai dit en troisième partie de ce débat. Docteur Koukano avant de prendre la première transition. Comment, qu'est-ce qui peut expliquer ce problème de repère de l'élève aujourd'hui qu'a soulevé justement Éric Niasse et même Jean-Francis ? Vous voulez peut-être que je revienne sur ce que j'ai déjà dit. Il n'y a pas de repère parce qu'il y a un certain égalitarisme de tout. C'est-à-dire que l'horizontalité a disparu. C'est pour ça que j'appelais l'autorité au profit de l'horizontalité. C'est-à-dire que Éric Niasse parlait des valeurs. Est-ce qu'un écan peut s'identifier par rapport aux valeurs de la culture et quand ? Comment ? Est-ce qu'il y a un livre qui est publié là-dessus pour dire qu'il y a un livre de 25 pages qu'on enseigne à l'école pour dire voilà éducation civique et morale. La culture et quand ? Le père c'est ceci la mère c'est ceci le frère c'est ceci est-ce que ça existe ? Est-ce que vous avez un dessin animé qui fait ça ? Est-ce que vous avez dans le téléphone qui vient ? En réalité vous avez commencé par poser à Jean-François la question sur le téléphone. Aucun d'État en Afrique n'a la possibilité de contrôler ce que Internet renvoie dans le téléphone que nous recevons parce que le téléphone c'est un terminal. Ce que nous avons dans le téléphone à travers le réseau est produit quelque part et nous est envoyé. Si l'État si les États avaient la possibilité de sélectionner ce qu'on regarde on pourrait dire que le lundi tout ce que les enfants vont regarder ce serait les astronautes les plus grands du monde entier et que tout ce qui est prostitution influenceur et tout ce que vous mettez derrière ne passerait pas. Donc l'État serait à ce moment l'autorité qui choisit ce qu'on peut recevoir dans un terminal. On peut s'arranger regardez la Chine on peut s'arranger pour qu'entre 18 et 7 heures du matin personne n'est assez indienniste. Ça ça relève de l'autorité de l'État. Mais vous avez des États qui ne produisent pas. Conséquence ils subissent ce que les autres États produisent. Et dans une configuration mondiale où on cherche à faire ce qu'on appelle un gouvernement mondial demandez-moi ce qu'il y a dans le concept je ne vous dirai parce que je ne sais pas. donc une espèce dans cette espèce de gouvernement mondial qu'on veut créer vous avez des pôles que chacun de nous ici peut qualifier de sectaire d'idéologique de voilà dans ce conflit parce qu'il y a un conflit au niveau international dans cette course vers le progrès là où certains peuvent décider parce qu'ils produisent d'envoyer de choisir ce qu'ils produisent vers telle destination et peut-être parfois ne pas assumer eux-mêmes. donc à partir du moment où vous avez détruit l'autorité tout est mort tout est fini Boris tout est mort et si vous cherchez les modèles si vous voulez inscrire les modèles chez les enfants je vous ai dit tout à l'heure les enfants sont les apprenants un enfant c'est comme du béton du mortier que vous vous avez tourné et vous choisissez si vous en faites des outils si vous en faites des parpaings si vous en faites vous choisissez l'enfant l'enfant est flexible quand Sartre dit que l'homme c'est un projet il sait bien de quoi il parle c'est-à-dire qu'on le prend on le modèle on le conduit on le guide vers quelque chose il n'a pas le pouvoir il n'a pas l'autorité nécessaire de se déterminer dès qu'il est enfant et vous voyez même nous qui sommes des adultes chaque jour vous choisissez quel type de chose quel type de voie vous pouvez prendre donc si vous n'inscrivez pas dans la tête d'un enfant que Douana Mangabelle Oum Nyobe Martin Pulsamba en leur enseignant effectivement en fonction de l'âge qu'ils ont comment est-ce qu'il peut s'approprier ces piliers de la construction nationale ou panafricaine là ce sera difficile pour lui d'avoir des modèles par contre quand vous ne l'avez pas fait sachez qu'il prend ses modèles à la télé dans le téléphone et là où vous voulez il prend ses modèles partout où il veut madame monsieur vous regardez la grande question sur les antennes de Wafrika TV n'oubliez pas la discussion se poursuit également où que vous soyez et elle peut d'ailleurs s'enrichir à partir de vos commentaires et suggestions sur notre chaîne YouTube on prend cette transition pour revenir à la seconde partie de ce débat et on se retrouve juste après Wafrika TV au-delà des idées reçues il faudrait dire qu'un jour ou l'autre chacun de nous aura besoin de donner du sang donc ceux qui peuvent donner du sang sont invités à le faire et puis il faut savoir que le bénéfice immédiat en dehors de recevoir soi-même du sang de quelqu'un le bénéfice immédiat c'est que l'occasion du don du sang est un moment de bilan de santé il y a beaucoup de gens qui ont découvert malheureusement au décours d'un don de sang qu'ils étaient hyper tendus par exemple donc il y a des bénéfices déjà immédiats à se prétendre à donner du sang sans compter qu'à la fin vous partez de là avec une carte de donneur bénévole qui fait en sorte que vous êtes un peu comme un privilégié au moment où vous venez adresser votre demande votre demande de poche quand vous allez dans une banque de sang donc on est tous concernés d'une façon ou d'une autre les enseignants à l'école j'ai bien envie de parler de l'école primaire pourquoi pas parler du don de sang à l'école primaire même si les enfants ne vont pas le donner mais qu'ils sachent que c'est une procédure auxquelles ils devront s'astraîner ils devront se plier quand ils seront devenus adultes le sang c'est la vie et de donner son sang c'est plus ou moins une façon de sauver la vie des autres de retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette discussion avec nos trois panélistes annoncés en début Jean-Francisco Grand le procès de lycée en histoire Eric Nias c'est enseignant par ailleurs syndicaliste et bien sûr Jacques Koukam auteur et philosophe alors Jean-Francis on a pris le téléphone on a pris on a pris la condition de l'enseignant mais s'il fallait prendre le système éducatif en lui-même comment est-ce quelle est l'appréciation que vous pourriez faire bon c'est une question vaste je vais essayer de cibler d'abord les acteurs concernant les acteurs du système je ne veux pas revenir sur les enseignants j'ai déjà évoqué le collègue aussi l'ensemble de problèmes auxquels ils font face et je vais m'attarder sur on va dire les autorités je crois que nous n'avons pas chez nous pris la mesure de l'importance de l'éducation bon c'est vrai on va nous dire lorsqu'on cumule les budgets sur le plan financier on cumule les budgets de l'ensemble des ministères par exemple en charge des questions de l'éducation cela se chiffre en centaines de milliards c'est vrai mais peut-être l'ordre des priorités n'est pas bon quand je dis ça je prends un exemple simple nous avons pris nous avons opté pour une nouvelle approche pédagogique à savoir l'approche par les compétences qui est dans l'idée un projet louable intéressant parce que le but ici est d'amener l'apprenant ou les apprenants à être opérationnels dans leur milieu c'est à dire qu'on a défini un ensemble d'unités d'enseignement qui doivent cadrer avec le milieu qui doivent permettre à l'apprenant de s'adapter à son mieux en tout cas là je parle de mes disciplines de l'histoire en géographie alors vous avez par exemple en géographie désormais dans ces nouveaux programmes d'enseignement des unités d'enseignement comme la pisciculture la conservation des produits vivriers par exemple comme devant en sciences d'apprenant ça c'est très bien mais quand je parlais du souci des priorités c'est que ça c'est défini théoriquement comment on l'applique c'est intéressant justement d'enseigner à un enfant de troisième comment faire la pisciculture mais comment l'enseignant le fait dans une salle de classe comment il concrétise justement comment il fait pour enseigner à ses enfants la pisciculture dans quatre murs on aurait souhaité peut-être qu'elle déplace les élèves dans un terrain mais c'est ça le but oui comment vous allez apprendre un enfant comment ça peut se construire théoriquement sans qu'il ne sache et même que les programmes justement prévoient ses sorties mais sauf qu'on n'a pas doté l'école de ses moyens on n'a pas doté dans l'enseignant de ses outils et de ses moyens qui lui permettent d'amener l'apprenant jusqu'au bout du processus donc ce qui fait que lorsqu'on va analyser l'ensemble de la situation on va se rendre compte que en réalité le système éducatif dans lequel nous sommes ne permet pas encore à l'apprenant d'être opérationnel il y a des phasages entre ce qui est enseignant à l'enfant et la réalité dans laquelle il vit et je finis en disant lorsque vous prenez nos grands indicateurs économiques vous vous rendez compte que nos principales richesses c'est quoi c'est l'agriculture à plus de 50% mais nous avons combien de lycées agricoles même pas une dizaine alors pourquoi devions-nous enseigner à tous les Camerounais le français et pas à cultiver le maillon par exemple après avoir parlé le français qu'est-ce qu'on mange une très belle chute après avoir parlé le français qu'est-ce qu'on mange monsieur Rignacé alors en gros si je retiens un peu de ce que Jean-Francis a évoqué tout à l'heure l'approche par compétence normalement qui devrait être concrète souffre un peu de plus d'être théorique que pratique je souris tout à l'heure je suis ancien du lycée technique justement vous pourriez mieux développer cette notion lorsque l'on parle de l'approche par les compétences nous sommes les modèles en fait mais comment on peut construire l'hycée technique sans atelier l'atelier même c'est grave je peux prendre un cétique sans électricité un cétique sans électricité et on y retrouve les cilières comme menuiserie électricité mécanique il faut faire de la soudure il faut polier du bois et il faut faire des circuits électriques mais il n'y a pas d'électricité à quoi ça rime au néant on forme simplement les théoriciens pourtant l'approche par contre c'est de savoir ce que les enseignants transmettent dans la classe le savoir être l'aspect comportemental de l'enfant et le savoir-faire qui est l'élément fondamental son insertion dans la société le Cameroun est en train de prôner l'émergence horizon 2035 mais aujourd'hui je suis d'abord écœuré parce qu'on est en train de parler aujourd'hui des échecs aux examens de baccalauréat on ne fait même pas filer des techniciens on ne parle même pas des enseignants techniques pourtant peut-être dans cette matière il aurait pu combler ce gap de pourcentage jusqu'à dans cette matière les résultats sont vraiment bons peut-être au probatoire mais au niveau du baccalauréat c'est généralement bon mais on ne parle même pas de ça mais aujourd'hui on a transporté la PC on a installé notre système éducatif on a dit la PC c'est pour intégrer l'enfant dans la société mais nous avons nos enfants qui sont capables de changer une ampoule que vous enseignez dans les lycées techniques est capable de changer un impôt il n'y a pas la matière d'oeuvre quand je vous dis il n'y a pas d'atelier on demande à l'enseignant de s'adapter tu veux m'adapter comment ? je vais aller brûler mes doigts ou bien je vais tailler mes doigts les vendre pour acheter le matériel donner aux enfants ou bien je vais aller porter un groupe électrogène pour venir déposer l'établissement à mes frais avec le salaire de catéchisme non c'est impossible il faut qu'on soit réaliste c'est pourquoi vous allez voir tout ce que vous allez me dire aujourd'hui moi je vais insister sur un point on parle de la réforme structurelle du système éducatif le Cameroun a besoin qu'on repense tout à l'heure mon collègue a parlé des lycées agricoles oui au-delà des lycées agricoles on a des cordonniers partout aujourd'hui nous sommes encore en train d'exporter les nuits vitons ceci pourtant on peut former nos enfants à Marrois on produit du cuir pur à l'ouest on cultive du haricot mais chaque jour nous sommes là dans les supermarchés qu'il faut qu'on va je fais sans publicité sans publicité ce qui provient de l'occident et partout ailleurs pourtant on peut tout faire ici tout simplement en habitant ces approches par compétence en intégrant les spécialités en fonction des besoins réels ce qui n'est pas fait donc l'homme politique aujourd'hui est plus préoccupé à détruire l'éducation et Mandela l'abbé si bien dit si vous voulez détruire un pays commencer par détruire son système éducatif on tue d'abord l'autorité de l'enseignant depuis 1998 à travers la loi de l'orientation scolaire où on dit pas de fouet rien on finit là on revient maintenant dans les réformes on dit l'enseignant on commence à faire les formations par ci par là on a plusieurs types de formations pour un même profil d'enseignant à quoi ça va arriver à ce qu'on dit aujourd'hui donc il est temps que les hommes politiques prennent un peu conscience parce que moi je dis sans tout faut insulter quelqu'un ils sont pas en train de vraiment mesurer l'ampleur des choses d'ici quelques années vous avez parlé seulement des 2000 qui sont allés au Canada en 6 mois en 2025 on aura plus d'un million allez dans les ambassades allez sur internet vous avez vu dernièrement lorsqu'on a fait il y a eu un reportage sur le on parle de recomposer la langue le test de langue c'est des milliers et parmi ces gens les 3 cas étaient les enseignants ils veulent partir et pour une petite année vous avez vu l'autre jour lorsqu'on a mis au Canada lors du lancement des JO on a mis au Cameroun et au Canada sur le même bateau vous avez vu la réaction des enseignants tout à fait merci infiniment alors docteur Rukam comment on peut apprécier l'efficacité de cette approche par compétence aujourd'hui est-ce que j'abuse en parlant d'efficacité c'est difficile c'est difficile on est on est victime aussi d'un complexe d'un complexe qui nous donne l'impression que nous-mêmes nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes c'est-à-dire que on est plus apte dès que la caméra là se gâte on sait que celui qui voici l'adresse au Mexique en France au Canada de celui qui va venir dépanner la caméra et personne n'a jamais pensé qu'on peut faire un apprentissage dans une école une école qui dépannent les caméras vous êtes à Yaoundé peut-être que vous n'avez pas si vous cherchez un plombier vous allez réfléchir pendant un moment je pense qu'il y a peut-être un peut-être deux d'ici où il y a une filière plombier qui existe des activités la vie quotidienne qui devrait se retrouver à l'école parce que l'école l'école c'est le savoir-être mais c'est le savoir-faire aussi c'est-à-dire que en réalité l'école devrait être la récupération de la difficulté sociale c'est pour ça que si vous avez un système éducatif qui dure des programmes qui dure 10 ans c'est de mauvais programmes après 10 ans normalement les programmes devraient changer on peut même commencer une année avec un programme et estimer après 3 mois qu'il faut le changer parce qu'il y a telle priorité quand vous dites que vous avez découvert le fait en balam et que vous devez l'exploiter dans 5 ans la première résolution c'est de se dire dans tous les lycées techniques les enfants qui sont dans la classe de 4ème doivent apprendre désormais comment est-ce qu'on extrait le fait comment est-ce qu'on fait ceci comment est-ce qu'on fait ceci ils doivent avoir des leçons sur le fait ça leur permet parce que c'est dans 5 ans que vous allez commencer l'exploitation qu'après 5 ans vous ayez la main d'oeuvre apte à pouvoir faire ce travail donc si vous ne faites pas ça et quand Jean-Francis parlait tout à l'heure je ne sais pas si c'est Rignacé qui parlait tout à l'heure des TP difficiles à appliquer en réalité on n'en est même plus à ce niveau on peut faire une école où l'enfant fait un jour en salle de classe et le lendemain parce que quand vous parlez par exemple de la pisciculture vous pensez que même quand vous avez sorti l'enfant de la salle de classe qui vient observer les poissons vous lui expliquez quelque chose pendant 2 heures et pensant le classe vous pensez qu'il retient quelque chose mais il faut qu'il qu'il apprécie le 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 qu'est-ce que l'éducation ou bien l'élevage du poisson soit dans son vécu ça veut dire qu'il faut qu'il observe d'un bout de l'entrée à la sortie de ce poisson et pour on peut on peut s'arranger pour que qu'il ait deux mois sur le terrain que ces vacances soient réservées à ça et qu'à la fin qu'il ait un parchemin pour dire effectivement pour telle formation voici j'ai réussi à faire ça parce que le souci c'est en fait qu'il s'approprie effectivement l'apprentissage de telle ou telle autre chose lui parlait de la cordonerie tout à l'heure mais chacun de nous sait dans sa tête que le cordonerie c'est un dernier pourtant nous tous nous portons des chaussures nous portons des chaussures on lui donne la chaussure là quand il dit que c'est 200 on dit qu'on a 25 on a 100 francs on a 50 parce qu'on estime que ça ne représente rien comment est-ce que l'état se dit dans les 5 prochaines années nous devons être capables de fabriquer les chaussures qui se portent au Cameroun c'est comme ça qu'un projet de développement se pense et dès qu'on a une idée on la transfère à l'école pour que l'école trouve la solution parce que l'école est là pour trouver des solutions pour donner des aptitudes aux apprenants pour que les apprenants soient capables à leur sortie de gagner un secteur de l'économie super mais je pose la question à tous les trois et là je commence par Jean-Francis s'il fallait parler des dangers quelle est la conséquence qu'on peut avoir d'abord sur le plan éducatif et même social d'avoir justement ces élèves qui honnêtement ont du mal à écrire d'abord le français ce n'est pas pour dire que parler français n'est pas quand même utile mais quelle est la conséquence aujourd'hui d'avoir ces élèves qui ne font que produire des échecs et des échecs et des échecs bien évidemment que parler le français c'est utile mais avant peut-être de répondre à la question j'aimerais revenir un peu sur justement l'implication de l'élève même dans sa réussite en évoquant les causes immédiates je crois que lorsqu'on analyse aussi on se rend compte au-delà du pourcentage national on sait que les classes littéraires ont fourni un résultat plus mauvais plus catastrophique d'ailleurs qui est inquiétant lorsqu'on a 6% dans les deux séries allemand comme espagnol voilà donc il faudrait peut-être aussi tenir compte de cela que pendant que dans les classes scientifiques CED ou TI on a des pourcentages de 50 52 71% de l'autre côté on a 6% c'est un grand écart dont il faut tenir compte et là aussi cela s'explique lorsque vous prenez par deux paramètres notamment le premier c'est l'orientation lorsque vous prenez les classes du troisième vous vous rendez compte que aujourd'hui ce qu'on fait de la part des élèves et des parents aussi tout le monde veut aller en seconde de faire des classes scientifiques et donc ce qui se passe c'est que lorsque vous avez une classe de troisième on prend les meilleurs qu'on va envoyer dans ces classes scientifiques les parents voudraient que leur enfant soit médecin qu'il soit ingénieur etc et donc vous allez vous rendre compte que tous les bons produits sont allés en seconde scientifique les moyens vont aller en série littéraire c'est ce qui se passe de plus en plus et après nous avons envoyé ces moyens en série littéraire lorsqu'ils y arrivent ils deviennent en plus paresseux autant vous entrez dans une classe le terminal C pendant un cours de math de mathématiques ils sont studieux mais vous allez à côté est-ce qu'elle parle effectif qui peut aussi expliquer ça mais non parce que généralement dans les CED il y a moins d'élèves que dans les séries littéraires c'est pas une question c'est pas une question d'effectifs parce que je vous ai dit tout à l'heure vous avez quand vous avez dans une troisième vous avez les 20 premiers par exemple qui étaient qui avaient les 16 15 14 de moyenne ils vont en série C c'est pas une question de ça de classe ils vont garder d'ailleurs nous avons au lycée des salles de 85 élèves parce qu'en Terminal D ils étaient peut-être toutes sans l'effectif joue mais ce sont des enfants qui sont déjà travailleurs à la base vous arrivez à côté ceux-là des séries littéraires qui étaient déjà moyens et qui vont fournir moins d'efforts encore vous avez pendant le cours de maths en Terminal ils sont studieux ceux des littéraires le prof d'anglais entre et sorte le prof de philo est là il bavarde il engueule le prof de français n'en parlons plus et donc ça s'explique vous voyez donc ce décalage qu'il y a entre les deux donc je tenais à faire cette précision avant de revenir à votre question maintenant sur les effets de l'échec alors il est clair que l'échec a des conséquences à plusieurs niveaux si on prend seulement le cas des apprenants le plus immédiat une perte de confiance perte d'estime de soi frustration incité pour les parents évidemment c'est une désillusion parce que ce sont des sacrifices qui s'envolent une année pour un parent suivre un enfant pendant toute l'année une année c'est pas évident il faut mettre à sa disposition des fonds tous les jours il faut payer sa pension et tout donc pour les parents ce sont des pertes mais pour la société aussi vous avez lorsqu'on n'a pas la garantie de la crédibilité de votre système parce que ça se joue il y a encore quelques jours je lisais un article jusqu'au journal Le Monde le journal parisien qui évoquait aussi ces résultats catastrophiques donc ça donne un écho à l'extérieur aussi qui n'est pas bon pour notre système éducatif et donc du coup il va dévaloriser notre système éducatif et à l'intérieur cela nous conduit à avoir un capital humain qui n'est pas suffisamment sur le plan quantitatif et qualitatif bon vous avez donc un retard qui va s'opérer au niveau de l'évolution de ces QV et en plus il y a d'autres paramètres sur le plan éducatif par exemple vous allez vous retrouver avec des classes pléthoriques parce que vous avez dans une terminale de 75 il y a 5 qui ont réussi 70 reviendront l'année prochaine c'est les premiers qui vont réussir à arriver vous allez vous retrouver avec une salle de 150 à la rentrée donc voilà autant de conséquences de l'échec dans l'inspirant Eric Nassé conséquences mais en plus des conséquences est-ce qu'on ne craint pas un élève je veux dire pas un élève mais un individu plus acteur pas acteur mais sujet du système éducatif c'est-à-dire le fait que subissent le fait que vous tous les trois vous l'avez relevé en début de l'émission mais est-ce qu'au final on n'a pas un type d'homme qui se contente de suivre de suivre sans proposer déjà les conséquences des échecs et mon collègue l'a soulevé plusieurs enfants vont avoir la perte de confiance en soi il sera difficile pour plusieurs le décrochage scolaire alors c'est vrai que plusieurs ne vont plus reprendre dès la prochaine rentrée et à côté de ça des parents vraiment éplorés puisque en tant que parents le sacrifice d'une année académique parce que c'est pas seulement les collages que l'on paye mais il y a à côté de ça plusieurs autres paramètres la santé de l'enfant le suivi psychologique et autres s'agissant maintenant du suivisme l'école c'est une dictature il ne faut pas qu'on l'école c'est une dictature l'école ce n'est pas là pour te donner la possibilité de 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 penser ce sont les chercheurs qui pensent un élève comme l'a dit le docteur tout à l'heure elle a poursuivi tu viens tu exécutes tu réussis mais maintenant on te moule pour un objectif parce que les politiciens définissent le type d'homme qu'ils veulent c'est ainsi que le septembre c'est à dire la sixième interminable à travers les programmes on définit donc vouloir dire qu'on va donner la liberté à l'élève qui va venir écrire un livre de mathématiques ou un livre de français non ce qu'il dit simplement il entre dans le moule il suit il exécute les politiques mises en place il réussit son baccalauréat au bout de sept ans il s'en va à l'université après quelques années il commence aussi à penser mais jusqu'à un certain niveau tu subis simplement donc moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit donner la possibilité ça veut dire que si je veux faire de toi en maçon chaque jour je vais te montrer comment tu dois élever le mur tu t'en tires à ça et tu élèves ce mur tu ne dois pas réfléchir vous dites quoi de ceux qui évoquent comme raison de ce taux d'échec le fait d'avoir eu vent de la fuite des épreuves cette problématique cette épine problématique la fuite des épreuves la fuite des épreuves déjà c'est une faille une faille du système du système comment se fait que les épreuves se retrouvent sur la place publique pourtant il y a toute une chaîne il n'y a jamais eu de sanctions ma foi sauf si je me trompe ce n'est pas la première fois qu'on a ce phénomène mais on n'a jamais mis ces personnes sur la place publique on connait qui prépare les épreuves les enseignants proposent des épreuves on connait comment le tri se fait on connait comment la sélection se fait on connait qui saisit on connait comment ça se passe donc détecter celui qui a mis ça sur la place publique est très facile mais chaque fois on joue du chaya la souris ça va se répéter 16 écoles entre parenthèses je n'ai rien contre 16 écoles confessionnelles donc on sent qu'ils détiennent la palme d'or en matière de prolifération de 16 épreuves c'est de là que tout part pourquoi pas c'est nos meilleurs anciens et même ces gens qui proposent les épreuves ils travaillent quand ils proposent ça de son côté après ça se retrouve partout sur les réseaux sociaux ça rejoue encore les faits du téléphone ça existait avant mais on n'avait pas vraiment on ne sentait pas l'ampleur comme on le sent aujourd'hui aujourd'hui avec le téléphone portable en un seul clic ça y a fait le tour du pays en un seul clic c'est pourquoi moi je suis toujours aussi hostile à l'utilisation du téléphone portable donc il y a d'abord un problème déjà de mentalité dans notre société les gens ne croient plus au travail à l'effort personnel on veut tout stricher on va recéder à des positions qu'on ne mérite pas on veut faire pourquoi pourquoi c'est seulement en l'enseignement j'ai encore dit chaque fois qu'il y a les fuites d'épreuves pourquoi il n'y a pas ce même système en l'enseignement technique pourquoi il n'y a pas de fuite de ce côté pourquoi au niveau du DC il y a de cela quelques années pourquoi ça s'est stoppé parce qu'il y a une volonté politique on a tapé la main sur la table on a coupé mais de l'autre côté comme son entretien entre coupants et autres ça va continuer donc il y a une prise de conscience d'abord au niveau des dirigeants il doit y avoir une prise de conscience au niveau des enseignants qui distribuent parce que ce ne sont pas tous les enseignants qui distribuent les épreuves ceux qui distribuent qui prennent un peu du recul qu'ils essayent de former des hommes qui sont utiles à la société camerounaise donc toi pour qu'à partir de la crise du système parce que c'est une crise quand même qui est assez épalpable c'est pour quel type d'homme de demain bon je vais commencer il y a Ignacy qui a dit quelque chose je voudrais le dire dessus parce que ce ne serait pas logique que je ne revienne pas dessus l'école c'est une dictature je ne suis pas sûr que je pense la même chose je pense que l'enseignant c'est un guide il oriente je pense que chez les jeunes il y a il y a il y a du talent et l'enseignant est là pour guider il apprend il lui dit c'est comme ça que ça se fait mais il doit laisser la possibilité à l'apprenant de 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 donner d'autres possibilités sinon on est justement dans la répétitivité parce que le problème l'un des problèmes fondamentaux de notre école c'est que notre école n'utilise pratiquement que la mémoire je vais vous dire pourquoi tout à l'heure quand Jean-Francis dit les meilleurs vont en C les moins bons sont en A à quoi est-ce qu'ils sont différents ceux qui vont en C vont faire quoi ils vont retenir les formules de mathématiques qu'on apprend ceux qui vont en A vont retenir ce qu'a dit tel a dit tel et tout donc dans toutes les disciplines qu'on apprend dans notre pays ou bien en Afrique je ne peux pas oser dire on apprend l'histoire des disciplines vous êtes en faculté de médecine on vous dit que le pasteur a fait ceci on vous récite ça on vous dit que c'est l'histoire de quelque chose c'est les choses que les gens ont fait qu'on vous ramène en ayant l'impression que quand vous êtes sur le terrain vous allez retrouver les mêmes choses et que en y réfléchissant vous allez quand vous voyez l'histoire vous apprenez l'histoire la géographie l'éducation en fait on demande à l'enfant et les meilleurs les meilleurs sont ceux qui retiennent le plus et qui peuvent redonner ils ont 18 ils ont 19 ils sont 20 mais ils ne sont pas intelligents l'intelligence c'est la puissance d'adaptation c'est à dire que l'éducation doit permettre à l'élève à l'apprenant de manier ses neurones de manière à s'adapter à de nouvelles situations sans avoir nécessairement besoin de recourir à ce qu'il a appris parce qu'il a retenu quelque chose il pense qu'il va l'appliquer parce qu'aucune circonstance dans la vie ne se retrouve dans le même contexte et du coup quand on est intelligent quand on a appris à être intelligent c'est à dire qu'on a appris à manier les dés c'est à dire qu'on sait que chez nous on dit bon voilà un dé placé au point A, B, C, C voilà la théorie c'est ça voici ce que ça donne mais on doit pouvoir permettre à l'enfant d'élaborer des théories c'est pour ça que s'il y a une seule discipline que j'aurais introduite dans un système scolaire ce serait le cours sur les constances parce que les constances vous donnent la possibilité de savoir que chaque fois qu'il pleut à midi à 17h il y a un tonnerre et dès que vous avez appris les constances vous êtes capable d'être plus attentif à l'environnement dans lequel vous êtes et après vous pouvez vous-même élaborer vos constances par conséquent vos théories donc en gros l'école est séparée de la société du moins l'école que nous apprenons que nous avons toujours après c'est clair c'est évident c'est-à-dire que comme je vous ai dit dans toutes les filières que ce soit en A en C en D on apprend l'histoire de cette discipline-là mais il faut à un moment donné que l'enfant quand un enfant a 13 ans 14 ans il n'est pas trop jeune pour pouvoir être en situation on peut mettre l'enfant en situation déjà qu'il y a des parents qui mettent les enfants en situation pour pouvoir arracher d'eux la capacité vous regardez ce que nous font nos parents à la maison en général le parent la maman dit voilà 500 tu achètes le mbonga de 200 le cube de 10 francs le ceci et tu viens faire la sauce bon tu mets l'huile tu mets après l'huile tu mets le sel tu mets l'oignon tu fais ceci et tout ça et vous allez vous rendre compte que même sur le plan culinaire nous avons un héritage qui est reconduit on est à peu près ça va choquer peut-être on est répétitif mais c'est pas ça en réalité on devrait pouvoir chaque année inventorier le nombre de repas qu'on a inventé à partir des repas qu'on mange qu'on mange les autres font quoi quand ils ont fini le repas le soir il y a des pommes il y a du dolet il y a je sais pas des légumes de quoi il y a des plantains quand il prend il met au frigo le lendemain il prend tout ça il broie dans la machine il met dans un dans la poêle il met au four il appelle ça tarte d'olait ou bien tarte de ceci parce que l'esprit parce qu'on a appris à son esprit qu'on peut créer de la nouveauté qu'on n'est pas que sur l'ancien qu'on ne répète pas nécessairement ce que les ancêtres ont fait ce que les parents ont fait et dans notre système éducatif que quand on est en biologie oui parce qu'on a fait ceci j'ai besoin de savoir ça mais d'accord mais j'ai fait au covid parce qu'on n'a pas connu parce qu'on n'a pas connu il n'a pas connu covid madame monsieur on va prendre la seconde pause pour revenir et conclure l'émission vous regardez la grande question sur les antennes de Wafrika TV ne nous appelez pas tout de suite Wafrika TV au-delà des idées reçues il faudrait dire qu'un jour ou l'autre chacun de nous aura besoin de donner du sang donc ceux qui peuvent donner du sang sont invités à le faire et puis il faut savoir que le bénéfice immédiat en dehors de recevoir soi-même du sang de quelqu'un le bénéfice immédiat c'est que l'occasion du don de sang est un moment de bilan de santé il y a beaucoup de gens qui ont découvert malheureusement au décours d'un don de sang qu'ils étaient hyper tendus par exemple donc il y a des bénéfices déjà immédiats à se prétendre à donner du sang sans compter qu'à la fin vous partez de là avec une carte de donneur bénévole qui fait en sorte que vous êtes un peu comme un privilégié au moment où vous venez adresser votre demande de votre demande de poche quand vous allez dans une banque de sang donc on est tous concernés d'une façon ou d'une autre les enseignants à l'école j'ai bien envie de parler de l'école primaire pourquoi pas pourquoi pas parler du don de sang à l'école primaire même si les enfants ne vont pas le donner mais qu'ils sachent que c'est une procédure auquel ils devront s'astraîner ils devront se plier quand ils seront devenus adultes le sang c'est la vie et de donner son sang c'est plus ou moins une façon de sauver la vie des autres d'accord de retour sur ce plateau Jean-Francis nous sommes on attend d'écrier il faut parler quand même des défis il faut parler quand même des défis et bien sûr les suggestions pour performer le système et quels sont justement à quoi quels sont les défis du système éducatif camerounais la question est peut-être vaste mais je la pose comme ça d'accord je crois que le le défi immédiat serait de définir le profil le profil des citoyens que nous voulons former parce que on l'a dit tout à l'heure il y a question du financement qui se pose question du programme qui se pose c'est vrai on peut mettre autant de moyens mais tant qu'on n'a pas défini le profil qu'on veut avoir à la fin nous serons toujours dispersés dans ces sociétés qui avancent c'est parce qu'on a défini le profil du citoyen qu'on veut avoir et le citoyen est chargé d'un ensemble de savoir de savoir faire et de savoir être vous pouvez marcher aujourd'hui dans nos rues vous voyez même quelqu'un de très instruit mais avec des attitudes qui vous interrogent vous vous demandez mais comment on fait pour être par exemple dans son véhicule et balancer des bouteilles de jus sur la chaussée des choses aussi élémentaires des choses aussi élémentaires les japonais par exemple ont compris que dès la base il faut insister sur la discipline la discipline et ils sont allés mettre en place des choses simples comme la participation à l'entretien à la propriété de l'établissement par les élèves et dans notre contexte parfois vous arrivez là vous voyez un parent qui est venu le matin à l'établissement tout nerveux tout fâché parce qu'on aurait fait faire balayer la salle de classe à son enfant n'a pas à balayer ou à travailler à l'école donc vous voyez à partir du moment où on n'a pas défini un profil de citoyen avec des valeurs et ces valeurs doivent être des valeurs fondamentalement africaines si on n'a pas défini ce profil cette identité parce que l'école je me dis que dans cette société justement qui a une déliquescence totale l'école doit être ce dernier rempart qui construit l'identité et la citoyenneté si on n'a pas résolu ce problème nous allons continuer à naviguer à vue nous devons donc définir à partir de ce profil comment nous projeter dans 5 ans 10 ans c'est ce que le docteur disait tout à l'heure et ces pays avancés l'ont fait quand on voit la Chine du beau aujourd'hui la Chine il y a 50-60 ans on mourait de faim en Chine le grand beau en avant lancé par Mao en 58 a causé plus de 20 millions de morts de la famine mais Mao avait un objectif il fallait que la Chine devienne une véritable puissance il a donc lancé des grands travaux à la suite son successeur est revenu également continuer c'était voilà et la Chine s'est construite sur cela quand vous voyez tous les autres pays aujourd'hui les 4 dragons et tout ça à Corée du Sud tous ces pays ont conçu la puissance économique sur l'école ils ont conçu la puissance économique sur l'école sur la rigueur de l'école et donc si on ne réussit pas à définir le véritable profil ou l'objectif final de l'éducation qu'on veut inculquer à nos apprenants alors on aura beau tout faire ça ne marche pas vous parliez tout à l'heure de refonte du système éducatif je crois que c'est le moment de développer sur ce coin là pour éviter justement d'avoir une petite anecdote comme ça dans nos villages par exemple vous avez des personnes intellectuellement assises des doctorants par exemple mais qu'en commission on a acheté des casés de bière oui bien évidemment lorsque lorsqu'on parle de la réponte du système éducatif nous avons déjà épilogué dessus durant les discussions c'est d'adapter les contenus d'enseignement avec la société et je suis heureux déjà que nos ministres aient compris parce que le lycée technique d'un sable aujourd'hui regorge des filières comme la coiffure des filières comme Manicu Pédicu des filières comme la tannerie des filières comme la boulangerie la charcuterie le ministre de la formation professionnelle aujourd'hui nous voyons la transformation des centres de formation professionnelle au métier en fonction des réalités du pays il était difficile d'avoir des jeunes qui pouvaient réaliser les chaussées au Cameroun mais de plus en plus ils ne sont en train de comprendre mais nous demandons maintenant que cela soit encadré parce que si on le fait simplement par la volonté d'un homme le jour au lendemain dès qu'il n'est plus là cela n'a plus de sens donc le Camerounais nouveau que nous voulons c'est ce Camerounais qui soit utile à la société Camerounaise c'est ce Camerounais qui ne va pas à l'école réellement pour simplement être un diplômé parce que nombreux sont ceux-là qui partent à l'école et puis quelques années après ils ne servent à rien puisqu'ils n'ont rien appris durant leur passage à l'école donc les pouvoirs publics gagneraient à s'asseoir quand on parle des forums nationales d'éducation ce ne sont pas seulement les éducateurs on va inviter les partenaires au niveau international on va inviter les hommes politiques les enseignants les parents pour que chacun puisse donner un peu ce qu'il pense de l'école à la Camerounaise qu'on ne soit plus en train de copier forcément quelque chose venir d'ailleurs on a nos réalités le palais du Cameroun ce n'est pas le palais de la France par exemple ça veut dire le médecin qui est formé au Cameroun qui se forme sur les modules du palais de l'Europe il aura des difficultés à soigner le palais c'est pourquoi on voit que ça se divise dans la société il doit s'adapter et étudier la qualité des boutiques qui existent peut-être à Bepanda il doit comprendre les motifs de Bepanda donc nous devons être réalistes mais ça part d'abord des produits qui sont fabriqués au Cameroun si des gens fabriquent même parce que la plupart des films comme moi je connais sont les films des expatriés donc déjà il n'y a pas une consistance sur la fabrication des médicaments au Cameroun donc nous voulons aujourd'hui que l'école s'adapte à nos réalités que les enfants l'échec scolaire c'est l'échec d'une politique c'est l'échec d'une politique ça veut dire on n'a pas réussi quelque part on a commis des erreurs quelque part il est temps qu'on arrête ça et qu'on ne pense plus simplement à la délibération parce que le système de délibération a produit beaucoup de cancres beaucoup de cancres donc il est temps qu'on passe tout à l'heure le docteur l'a soulevé il m'a repris quand j'ai parlé de la dictature donc on a besoin des hommes qui vont être utiles des hommes qui vont réussir qui seront honnêtes pour diriger ce pays peut-être ça ne serait plus à notre époque peut-être ceux qui viennent derrière nous mais aujourd'hui le travail que nous devons engager c'est pourquoi on parle du forum national de l'éducation c'est de s'asseoir et de dire on a échoué comment revenir aux fondamentaux et ça va passer donc par la consultation des experts la consultation des enseignants un travail a été fait en 2007 nous sommes allés dans l'arrière pays nous sommes allés au tréfonds dans l'extrême nord partout on n'a pas seulement pris comme mon collègue disait tout à l'heure les zones urbaines les zones urbaines me mettaient en dernier recours on est allés au tréfonds recueillir les problèmes et tout à l'heure évoquer le manque d'enseignants aujourd'hui on doit faire ce qu'on appelle le recrutement par job posting ça veut dire si tu arrives on sait que Yaoundé a déjà assez d'enseignants on ne recrute que des enseignants qui vont aller à Dukula par exemple les enseignants qui vont aller à Manantouen donc on recrute exclusivement pour des zones à besoin spécifique d'enseignants donc c'est tout ça qu'il faut repenser qu'on mette dans les primes d'enseignants les primes d'éloignement les primes de risque parce que celui qui a poussé aujourd'hui ne vit pas la même réalité que celui qui a Yaoundé on doit tenir compte tout ça et je pense que ce sera des éléments de motivation sur le côté des enseignants maintenant au niveau des élèves il va falloir aussi que les enseignants puissent devenir des mentors et des encadres et avec les effectifs aujourd'hui c'est difficile parce que moi je me dis on devait avoir un suivi personnalisé parce que nous pouvons avoir dans une classe 50 élèves nous avons 50 mentalités il va falloir que l'enseignant s'adapte à chaque enfant mais avec les classes de 80-100 tu vas devenir fou donc les parents doivent accompagner les enseignants les parents doivent accompagner les enfants les enseignants vice versa et je me dis que l'occasion idoine c'est de se retrouver autour d'une table dans une cérémonie qui ne sera pas simplement les feux des projecteurs de caméra mais qu'on puisse vraiment prendre peut-être 3, 4, 5, 6 7 mois à l'avance qu'on prépare vraiment quelque chose de solide de sûre et qu'on s'assure on discute on adopte et si ça ne marche pas comme le docteur a dit tout à l'heure on revient si après 6 mois on revient à l'évaluation on voit que ça n'a pas marché on change donc on soit en constance mutation et j'ose croire que ces problèmes vont être résolus Docteur Koukamp je rappelle encore je l'ai dit à l'entente vous avez publié l'école pour quoi faire en deux mots est-ce que supprimer certaines matières serait aussi la solution il faut déjà savoir la pertinence de ces matières parce qu'une matière je ne pense pas l'école comme uniforme l'école n'a pas besoin d'être uniforme l'école c'est paresseux de penser à un système en se disant ok voilà les programmes on va enseigner la même chose à tout le monde vous avez posé une question à Jean-Francis au départ ce que je pense c'est que le défi de l'école c'est le défi du progrès ce n'est qu'il n'y a pas une autre manière de définir ce qui doit être enseigné à l'école le défi de l'école c'est le défi du progrès c'est-à-dire que ce qui est enseigné à l'école c'est l'inventaire de ce qu'il faut pour progresser il nous faut 1000 cordonniers ça commence par les besoins combien de Camerounais achètent une paire de chaussures chaque année disons n'importe quoi 5 millions combien dépensent-ils pour acheter les 5 millions de paire de chaussures ou bien 5 millions de Camerounais qui achètent des chaussures combien dépensent-ils ils dépensent 50 milliards sur les 50 milliards quel est le taux des 50 milliards qui va à l'extérieur on peut répondre on peut dire 48 milliards il y a peut-être 2 milliards qui restent là on est même très gentil la question c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir les 50 milliards au Cameroun et du coup quand vous commencez par les chaussures ça veut dire que toute la chaîne qui fait le cuir va se mettre en activité donc parce qu'ils attendent le cuir là vous allez rapidement quels sont c'est à partir de quel animal qu'est-ce que ça se passe comment et tout et il faut développer ça dit que c'est un enchaînement et en fonction de tout l'enchaînement vous pouvez créer autant de filières que possible tout à l'heure quand il a dit qu'on faisait la coiffure au lycée nous sommes j'espère que ce n'est pas en 3 ans qu'on forme une coiffeuse parce qu'il faut aussi qu'on apprenne que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on va faire la coiffure au lycée que nécessairement et que le cursus c'est 3 ans pour avoir et ne sait pas quel diplôme qu'on doit absolument rester sur ce schéma c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas pour une école uniforme il y a des formations il y a des formations qui coûtent il y a des formations qui peuvent être longues et on doit pouvoir se donner la peine d'éventurer tout cela et se dire qu'est-ce qu'on fait pour tel type de formation pour résoudre quels problèmes on est des êtres en Afrique en général qui avons refusé de nous approprier notre environnement de nous approprier nos problèmes et chaque fois qu'on en parle l'argument le plus simple c'est que c'est les autres qui ont fait c'est les autres qui ont fait ils ont colonisé moi j'ai pas été colonisé moi j'ai pas été colonisé je pense que la jeune génération doit prendre conscience je suis content qu'il prenne déjà le pouvoir qu'elle prend une génération elle prend déjà le pouvoir dans beaucoup de pays que cette jeune génération prend conscience de cette situation et que notre école ne soit que le reflet de notre société pour relever les défis qui nous avons et c'est quand on a résolu les défis que nous avons qu'on se dit ok dans tel pays il manque telle chose et que le surplus de ce que nous avons nous allons vendre là-bas nous allons envoyer notre expertise là-bas nous allons faire ceci ça c'est comme ça qu'on conçoit un projet développement et justement comme vous avez commencé par me rappeler l'école pourquoi faire en réalité la question est là l'école nous sait à quoi vous ne pouvez pas former un enfant pendant comme je dis souvent 7 ans au primaire 7 ans au secondaire nous prenons que ça laissons l'enseignement 14 ans et après il n'a rien à faire il flâne au quartier c'est malsain au mieux encore pour écrire j'ai l'honneur non c'est malsain c'est malsain vous avez si vous prenez un enfant moi je pense que l'anglais le français vous avez demandé est-ce qu'il faut le français les matières l'anglais le français l'espagnol l'italien le baham léondo et tout ce que vous imaginez on peut apprendre à l'enfant avant 7 ans on peut se dire qu'on va apprendre à l'enfant à parler 8 langues et après il n'aura plus jamais affaire à la langue il va utiliser la langue pour apprendre soit la physique soit les mathématiques soit la mécanique soit la maçonnerie soit ceci après il y a quoi est-ce qu'on est obligé de se dire que chaque jour vous êtes en terminale vous devez avoir 2h de français le matin pour la journée parfois 4h pour vous enseigner des choses que vous apprenez depuis le cours préparatoire c'est la même chose pour l'anglais c'est la même chose pour l'italien c'est la même chose aussi mais on peut se dire que ok voici le type d'homme que nous voulons pour le Cameroun que nous voulons dans 5 ans dans 10 ans ok ils vont apprendre la langue la maternelle et je profite pour vous donner mon idée n'entrent à la maternelle que les enfants qui parlent leur langue de base donc c'est même le test donc on dit quand l'enfant vient entrer à 3 ans à 4 ans le test pour entrer à la maternelle c'est qu'il soit capable de parler sa langue maternelle parce qu'après ça c'est difficile ça c'est le premier test après il entre à la maternelle on dit si le CE1 c'est pour apprendre le français l'anglais si on veut tout ce que vous voulez ou bien les autres langues du Cameroun pourquoi pas et après le CE2 on commence l'enfant commence à utiliser la langue apprise pour entrer dans les disciplines dans les disciplines qu'on aura choisies super alors pour avancer est-ce que ce n'est pas aussi la solution ne serait pas Jean-Francis de revoir aussi l'approche pas compétente je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines je crois que c'est au niveau de la faculté des sciences de l'éducation les théoriciens de l'éducation évoquaient la notion de APM approche par métier oui certainement mais je dis au fond au fond le seul problème jusqu'ici que l'approche pas compétence me pose c'est sur les critères d'évaluation je crois qu'on est assez très souple et là c'est un éphémisme très souple en ce qui concerne sur les questions d'évaluation avec l'APC parce que sur nous dans nos disciplines quand nous sommes par exemple dans les examens c'est quelque chose qui nous donne souvent vraiment des ulcères gastric quand on vous dit vous avez une question sur trois points on vous dit vous avez trois critères vous avez la correction vous avez la pertinence vous avez la cohérence on vous dit cohérence il a rédigé quelque chose il a construit une phrase pertinence il est dans le sujet et correction du moins il parle de ce dont vous avez demandé et correction il a vraiment trouvé et donc vous vous retrouvez avec des candidats qui vous ont dit quelque chose qui n'est pas exact mais qui ont deux points sur trois donc ça fait que vous avez donc à côté un candidat qui n'a pas du tout étudié qui peut se retrouver avec 12 et l'autre qui a étudié parce que la différence doit se situer sur le point d'un seul point et qui a 14 ou 15 vous voyez que pour moi c'est à ce niveau c'est vraiment injuste c'est un système qui est très laxiste au niveau de l'évaluation si nous voulons le revoir maintenant concernant l'approche par le métier je me dis le lycée quand on dit si je parle pour ma chapelle lycée d'enseignement général en principe on parle du principe que ce sont des enseignements qui sont généraux maintenant justement à côté on doit donc pouvoir créer ou même renforcer l'enseignement technique technique moi j'ai toujours pensé qu'on prend un raccourci en se disant on va construire plus des lycées d'enseignement général parce que c'est plus facile à faire il a dit l'enseignement technique il faut l'équiper c'est plus facile à faire et donc on se retrouve avec 80-90% de nos apprenants dans cet enseignement général qui est en réalité un productif il faut donc justement l'approche n'est pas un problème il faut développer l'enseignement technique et professionnel il faut promouvoir l'enseignement technique et professionnel parce que nous sommes restés avec des anciens clichés selon lesquels l'enseignement technique était réservé à ceux-là qui avaient un retard éducatif qui arrivaient en sixième avec 22 ans et on devait les envoyer là-bas simplement après le concours d'entrée justement les meilleurs semblent-ils aller dans les lycées effectivement il fallait les envoyer là-bas les médiocles au lycée technique juste aligner les parpaings un sur l'autre etc je crois qu'on a une mauvaise image de cet enseignement technique et qui nous rattrape on ne devrait même plus aujourd'hui être en train de parler d'enseignement technique on devrait être en train de parler de l'enseignement technologique où nous avons des apprenants qui peuvent déjà travailler au niveau de la robotique par exemple on ne devrait plus être en train de réfléchir comment dans un lycée technique on n'a même pas une truelle nous devions être en train de réfléchir comment concevoir des machines dans notre la preuve vous voyez aujourd'hui et je tenais à le dire quand tout le monde semble penser que les séries scientifiques seraient les plus propices à générer à la fin du cursus des emplois mais je dis là encore c'est un leurre vous avez bon nombre d'apprenants d'étudiants qui sortent des écoles d'ingénierie tous les jours qui n'ont pas d'emploi mais oui pourtant vous avez à côté un enfant qui après le bac technique mais il a des marchés au quartier mais oui après son bac technique il peut prendre en charge sa famille un maçon qui a un bac technique un menuisier il peut prendre en charge sa famille je crois qu'il faut aller vers cela il faut davantage professionnaliser il faut davantage ouvrir des lycées techniques des lycées que j'appellerais même spécifiques je parlais tout à l'heure des lycées agricoles il faut les développer lycées artisanales lycées de pêche lycées de levage il faut aller vers cela c'est ce qui fait notre richesse à partir du moment nous ne sommes pas encore un pays industrialisé nous n'avons pas ces machines qui nous permettent de fabriquer des véhicules allons vers ce qui fait notre richesse l'agriculture au sens large du thème c'est à dire avec élevage et pêche etc c'est 60-70% de notre richesse nationale mais allons vers cela amenons nos apprenants à travailler dans ces domaines et de là ils seront d'entrepreneurs et auront des qualifications qui leur permettent de faire cela c'est pas après avoir fait comme le docteur disait tout à l'heure tout un long cursus pendant 20 ans jusqu'à une licence à l'université qu'il faudrait qu'il réfléchisse à être entrepreneur il a perdu toutes ces années mais imaginez si on apprend un enfant à faire de la pisciculture déjà il faut combien de temps pour le faire mais en 3 ans il est opérationnel il n'a pas besoin justement d'arriver à avoir une licence en anglais en histoire en géographie avant d'essayer tous les concours possibles ça ne passe pas pour se dire ok maintenant je vais aller je vais aller m'essayer je vais m'essayer à faire à faire l'entrepreneuriat Eric Niasse on parle c'est vrai les défis sont à tous les niveaux mais est-ce qu'on peut pas rester est-ce que l'élève lui-même n'a pas un défi on parle quand même d'un élève de terminale qui a un téléphone qui entre dans un lycée avec un téléphone qui est il peut recevoir les appels de sa famille à l'école avec le téléphone est-ce que lui-même il n'a pas sa part de responsabilité dans ce défi c'est vrai le téléphone est la finalité d'un processus en termes de réception d'informations mais est-ce que l'élève lui-même n'a pas un défi à jouer dans cette réforme justement du système éducatif l'élève a un défi un très grand défi mais ça va dépendre de ce qu'on disait de son éducation plus que les psychologues parlent du dressage dans la petite enfance si pendant cette période-là le parent n'a pas donné les skills nécessaires à son enfant qu'il soit discipliné je ne crois pas que c'est Saint-Emi qui va prendre conscience en fait le comportement de l'enfant c'est simplement le reflet de sa famille c'est simplement le reflet de sa famille donc il sera temps que tous les maillons de la chaîne de l'éducation en particulier les parents d'où par l'éducation puissent vraiment se mettre à pied d'oeuvre pour qu'on ait des hommes de qualité tout à l'heure j'ai évoqué l'aspect de la culture tout ce que nous sommes en train d'épiloguer dessus existe dans nos cultures le respect le travail en fait tout ce qui est dans la société ceux qui passent vraiment du temps au village ils savent que ça existe déjà le travail manuel moi je l'ai appris du fait d'aller au village chaque année pendant les vacances de juin à août tout petit j'allais déjà au champ on me dit il faut arracher l'herbe là ainsi de suite ça développe à moi des valeurs et ça peut être le même pour tout le monde et puis tu ne dois pas bagarrer tu ne dois pas t'asseoir en fait même les hommes disaient tu ne dois pas manger sinon tu vas voler tout ça ça nous préparait ça préparait déjà la qualité d'homme qu'on voulait qu'on soit c'est-à-dire des hommes responsables en fait c'était pas des interdits sorciers mais c'était simplement pour nous préparer à ne pas garder les yeux puisque le fait tellement bon que quand tu vas manger chaque fois tu vas être tenté à voler pour manger et ne plus être ouï pour avancer donc pour sortir de là c'est dire que nous devons revenir à nos valeurs africaines nous devons enseigner à l'école nos valeurs africaines et moi tout à l'heure le collègue parlait ma manière de penser mais quand c'est quoi on fait une formation générale pour tout le monde donc on ne dit pas en première année tu es technicien tu es généraliste on vous donne une formation générale peut-être sur 3 ans après les 3 ans chacun maintenant en fonction de ce qu'on a observé l'orientation on essaie d'en orienter et aussi peut-être l'amour parce que on va voir un enfant qui a de l'attirance plus pour manipuler les objets on a l'autre qui a l'art oratoire on a l'autre qui a peut-être l'envie même dans les sports c'est à l'école que tout se découvre on oriente chacun en fonction des talents qu'il a développés pendant ces 3 premières années et après ça on les oriente qu'on construise des lycées professionnels pour celui qui veut vraiment faire simplement de la pratique il y va pour celui qui veut être ingénieur on en voit dans les écoles d'ingénierie ou bien dans les lycées techniques et puis pour celui qui veut continuer maintenant dans les sciences et autres on en voit ça c'est ma manière de penser les corps donc il sera temps qu'on réorganise pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans ce qu'il fait généralement les enfants échouent aussi parce que les parents veulent s'identifier où il a échoué c'est où il veut il faudra aussi qu'il progresse donc je sens par là en disant que nous devons tout faire pour que l'orientation soit bien et nous devons revoir notre manière de faire dernier tour de table pour tout pour tout un chacun 30 secondes et là je prendrai d'abord docteur Koukham 30 secondes on peut retenir quoi de cet échange bon c'est tellement qu'il faut redonner à l'école sa place il faut reconstruire l'autorité à l'école et s'en servir pour comme outil de progrès comme outil de développement super Jean-Francis il faut revenir à la rigueur à l'école la rigueur redonner à l'enseignant son autorité contextualiser davantage l'école avec nos réalités pour moi tout n'est pas perdu tout est encore possible chacun doit simplement savoir ce qu'il a fait pour que l'école retrouve c'est l'être de noblesse c'est l'être de noblesse Ritnia c'est enseignant syndicaliste et qui a bien sûr accepté de répondre à notre invitation Jean-Francis Kogan professeur de lycée d'enseignement général en histoire et bien sûr le docteur Jacques Ocane philosophe et auteur merci à chacun d'entre vous d'avoir discuté longuement et on espère pour vous qui êtes à la maison le patteau n'a pas été dit forcément nous nous en excusons mais l'essentiel est à retenir l'école est-ce qui doit répondre aux attentes de la société ne l'oubliez jamais pendant que les petits esprits discutent des événements des personnes et les moyens esprits des événements les grands esprits ici discutent des idées à très vite ou africaté sur africaté à très vite 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 Sous-titrage ST' 501